Ryanair ne nous a pas autorisé à filmer les coulisses d'une escale. Nous sommes donc allés voir un concurrent. Les passagers sont à peine descendus de cet appareil Transavia, que déjà les hôtesses sont au travail. Chez Transavia, comme chez Ryanair, il n'y a pas d'équipe de ménage. Pas le temps. D'accord. J'ai des choses ? Dans le jargon de la compagnie, on appelle ça un rafraîchissement cabine. Un rafraîchissement cabine, ça veut dire quoi ? En fait, que la cabine soit remise en état, on va dire. Croiser les ceintures, s'occuper des têtières aussi, et vérifier qu'il n'y ait rien qui traîne de sale. Il n'y a pas de ménage pendant les scales ? Non. Pas sur ce type de vol. Le vrai ménage, ce sera ce soir, à Orly, une fois la journée terminée. En attendant, l'inspection continue. Qu'est-ce que vous faites, là ? Je vérifie que tous les gilets soient en place. Il peut arriver par le fond, en fait, qu'ils tombent et qu'ils glissent, mais bon, a priori, ils sont bien tenus dans la poche. C'est juste une précaution, en fait. En 5 minutes, la cabine est prête à accueillir les nouveaux passagers. Grâce à ce genre de manœuvres, Transavia ou Ryanair font voler leurs avions plus de 11 heures par jour. C'est 8 heures en moyenne pour les compagnies classiques. Le revers de la médaille, c'est le commandant de bord qui nous l'explique. Le moindre incident, c'est qu'on prend du retard. On a une marge de manœuvre de 4-5 minutes. Mais généralement, ça fonctionne bien. Trop peu de marge de manœuvre. Résultat, quand il y a un retard, il est quasi impossible à rattraper.